Salut Sébastien. Salut Arnaud. Bien content d'être avec toi ici au lendemain. Un plaisir partagé. On se retrouve ici en Normandie. Encore en Normandie parce qu'au Normandie on était en Normandie mais c'était pas la même. Là on est près de la mer même si ça ne le dit pas forcément quand on regarde le paysage autour. Juste là. En face de nous. En tout cas voilà. Dans un paysage de Londres, de Tourbière en haut d'une falaise. Qui manque d'eau. Qui manque d'eau. Normalement il y a de l'eau un petit peu partout en temps normal mais là il n'y a rien. On a une toute petite mare qui pourra même pas alimenter une grenouille. Et donc aujourd'hui on s'est fixé de travailler uniquement sur des longues focales. Sur des longues focales. Voilà. Moi j'ai un 100-400. Moi j'ai le 70-200 donc on fait un 100-200. Un 100-200. Voilà. C'est le challenge créatif. Ça va nous motiver et nous obliger peut-être à sortir de nos choses habituelles. Pourquoi pas. Parce que c'est celui, enfin c'est ce que je disais en début d'année que j'utilise le moins souvent et quand je regarde mes photos je me disais c'est bon les photos. Donc voilà ça va être l'occasion de le sortir aujourd'hui quoi. Et puis voilà les lumières commencent à arriver. Donc on va être bien. On va être bien. Et bah c'est parti. On y va. Allez. Je viens de trouver ma première composition alors assez bizarrement. C'est vraiment en détail puisque je me retrouve ici face à des herbes en contre-jour et donc c'est ces herbes en contre-jour que je vais je vais aller prendre et je suis vraiment dans le détail puisque vous allez voir je vais vous filmer mais en fait ce qui m'a attiré c'est d'abord les le contre-jour sur les herbes et en fait imaginez vous qu'il ya quelques je vais dire framboises c'est pas des framboises c'est des murs qui sont là donc qui sont rouges assez surprenant d'ailleurs en tout cas ils sont rouges donc j'aime bien ce petit ce petit contraste de couleurs rouge au milieu du au milieu du vert donc c'est ce qui va faire ma ma composition donc je vais vous montrer un peu les les détails de tout ça juste sur le sur la partie de l'histode du petit diagramme vous avez donc c'est ces murs donc je vais faire la mise au point dessus je vais grossir donc voyez les murs dont je dont je parlais donc je trouve ça je trouve ça intéressant et donc avec une belle lumière dessus et puis donc le contre-jour alors j'ai dû bouger un peu mon appareil photo ma composition un peu décalé on va essayer de remettre tout ça correctement voilà on va être probablement plus sur quelque chose comme ça donc voyez j'ai déjà fait quelques quelques réglages donc vous rappelez le challenge on est entre 100 et 200 mm j'étais parti vraiment plus centré sur du 200 mm et puis avec toutes ces herbes j'ai toujours un peu de problème c'est où je coupe donc finalement j'avais décidé d'aller presque aux 100 mm et la voyez j'ai trop de haute lumière de l'autre côté donc du coup j'ai vraiment descendu excusez-moi pour moi ce qui est important c'est voilà c'est cet herbe là qui ne doit pas être coupé donc voyez celle qui est ici sur la sur la gauche donc pas de couper donc j'ai laissé respirer un peu et donc je me retrouvais à peu près aux 130 135 mm donc on aimerait le challenge les comment l'effort les murs ne sont pas trop trop à gauche alors après j'avais la solution probablement de me mettre aussi un petit peu plus en hauteur pour avoir une vue descendante c'est probablement ce que je vais faire sur une seconde image mais là je vais rester à hauteur sur cette sur cette première image donc mise au point sur les framboises et comme vous pouvez voir donc j'ai déjà monté ma sensibilité moi qui ai l'habitude de avec mon iso 64 tu montais l'iso 640 j'ai descendu mon diaphragme parce que je veux pas avoir de grande profondeur de change justement voir ce flou derrière donc je suis carrément descendu à 2,8 pour le diaphragme et ça me donne une vitesse du 1 125e parce que comme vous pouvez le voir sur les sur les herbes les herbes bougent un peu donc du coup ça va être quand même intéressant d'avoir une vitesse relativement relativement importante alors les lumières en contre-jour sont fluctuantes donc du coup on va attendre le bon moment pour avoir un véritable contre-jour sur les herbes pour prendre pour prendre l'image on est en position enfin du moins je suis en position et puis ça va être parti pour pour l'image allez hop donc vous avez vu cette première image là je me suis mis volontairement en grand angle puisque vous voyez cet arbre ici derrière moi avec Sébastien on parlait en arrivant sur le chemin ici de des arbres en fait isolés qui peuvent donner des bonnes photos alors ici il n'est pas vraiment isolé il ya un pain derrière donc suivant l'angle où on est on voit le pain et cet arbre là on voit que cet arbre là alors on voit malgré tout le tronc du pain derrière puisque vous avez cet arbre touché qui l'emmène justement vers le vers le pain mais je trouve qu'il ya quelque chose mais forcément voyez avec le recul que j'ai même ici avec le grand angle donc ça va être compliqué de l'avoir en entier donc je garde dans le temps coin de ma mémoire de me placer aux 100 minutes pour le maximum et probablement de faire un panneau où je vais faire une deux trois quatre cinq six sept huit allez probablement neuf ou dix images non sera forcément mon repère puisque je vais en faire deux mais bien compris je vais essayer de donc déplacer pour probablement de d'encadrer un peu plus mais pour l'instant ce qui me manque c'est les lumières donc je garde ça dans un coin de ma mémoire si vraiment la lumière changé sur sur cet arbre là et puis je demande l'autorisation à Sébastien si j'ai le droit de faire un panneau pour pas tricher mais voilà ça peut être ça peut être une idée mais en tout cas je dois vous avouer que je galère pas mal je galère pas mal parce que justement je trouve que j'ai pas assez de assez de recul pour pour photographier ici au 100 mm alors il ya le boulot derrière qui commence à être éclairé là bas sur la gauche vous le voyez pas je vais vous montrer juste après qui peut être qui peut être intéressant mais je suis vraiment beaucoup plus à aller chercher là vraiment du détail comme c'est comme ces herbes parce que sinon sur le sur cet endroit là j'ai pas assez de recul alors derrière c'est relativement bien éclairé donc je me demande si je vais pas aller rechercher mon sac et puis aller sur la petite clairière qui est derrière pour voir s'il n'y a pas des des choses qu'on pourrait potentiellement prendre en photo et puis et puis et puis on va trouver on va trouver des images faut juste le temps en fait que ça s'assimile les images les aient c'est juste le problème de dire faut que je reste avec mon sens 100 200 mm donc c'est tout à fait un état d'esprit complètement complètement différent comme je disais tout à l'heure en fait c'est le problème ici c'est pas de trouver la composition le problème c'est de trouver la composition avec un sens 200 mm donc voilà le jeu plus je regarde plus je discute avec vous plus je vois le boulot et en fait plus je me dis qu'il manque un peu de couleurs même s'il commence un peu à tourner au niveau des couleurs donc probablement pas non plus une image ici donc écoutez je pense que je vais chercher mon sac et puis je vais me diriger juste là derrière sur le sur cette petite clairière à l'état à les 50 mètres devant moi c'est là en fait ce que vous voyez en contre-jour quand j'ai pris les airs tout à l'heure donc on va aller là-bas pour regarder ce qu'on peut prendre comme camion et j'ai cherché mon sac alors je suis à la clairière et comme vous pouvez le voir je suis pas sûr qu'on puisse rentrer puisqu'il ya un barbelé même si cette échelle sur le barbelé est tentante je suis pas sûr qu'on ait le droit de passer alors là bas il ya un sapin qui peut être qui peut être intéressant et comme je suis au grand angle à la limite j'ai pas forcément besoin de fracturé entre entre guillemets mais je peux probablement d'ici alors là bas il ya quelque chose qui me tente au contre jour parce que j'ai un arbre entre entre deux pins qui sont courbés et je pense que j'ai quelque chose ouais je pense que j'ai quelque chose si ça se tient aux 100 mm je pense que j'ai vraiment quelque chose ici donc en fait on va essayer de sortir le 100 mm je vais regarder ça je suis même pas sûr du coup je vais avoir besoin de mon pied alors laissez moi juste quelques instants je vais essayer de passer en je suis en vidéo tac je vais filmer alors je voyais ce que j'ai pris alors je trouve que c'est sympa je peux même en plus resserrer un petit peu plus je vois probablement un format carré ce qui me gêne c'est le tas de bois devant il n'y a pas grand chose que je vais pouvoir faire contre donc encore une fois je trouve ce contre jour plutôt intéressant alors oui au niveau de la composition j'ai j'ai l'arbre qui touche pas le tronc du fait justement de cette de cet angle de cet angle en fait de ce je sais pas quoi dire de cette courbe sur le tronc on croirait qu'elle a été faite exprès donc là j'ai quelque chose j'ai quelque chose je vais mettre en position pour pour prendre l'image donc au niveau des réglages j'ai pas regardé j'ai pas regardé mais c'est pareil là je veux pas forcément aller chercher une grosse profondeur de change je vais me prendre du 5 6 6 3 donc forcément mise au point sur l'arbre dans le fond là pour l'instant je suis à iso 64 et je pourrais descendre à un centième donc voilà quelque chose de quelque chose de relativement simple un centième iso 64 des fringues 5 6 6 3 6 3 c'est parti on va regarder pour l'image j'ai pris mon image avec plusieurs plusieurs focales je crois que j'ai fait pas mal de focales du son jusqu'au 200 alors le 200 ça me permet vraiment de me rapprocher forcément de de cet arbre dans le fond par contre ce qui se passe c'est que si on voit pas bien là à cause du cours de jour mais j'ai le même type de barbelé derrière donc du coup je le vois un peu trop au 100 mm j'ai un peu trop d'informations à l'extérieur des pins donc ça va de toute façon m'obliger à recadrer pour en supprimer et je pense que c'était aux alentours ouais là je suis resté sur la lentille donc j'aurais dû sur du 120 mm probablement c'est là où j'ai la meilleure des compositions et finalement le tas de bois blanc devant me gêne pas trop parce qu'il ajoute une couche supplémentaire qui donne bien cette idée de profondeur que j'aurais probablement pas justement quand quand j'ai fui cadré au 200 mm donc je trouve ça je trouve ça intéressant donc écoutez je vais vous montrer les trois images en RAW et puis celle que j'ai développé mais à mon avis ça va être celle du 125 mm allez on regarde les images ensemble donc on Ecoutez, il y a pas mal d'images à faire ici, j'ai pas mal de choses un peu perché là sur cette échelle à l'image d'un paparazzi qui voudrait voler des photos dans le champ, il y a un sapin aussi qui était assez intéressant donc je l'ai pris en photo mais je crois que j'ai fait le tour du moins de ce que je peux photographier d'ici donc je vais essayer de retourner où j'étais tout à l'heure là dans cette petite tourbière clairière voir déjà si les lumières ont changé et puis voir si je retrouve Sébastien donc là il est 9h30 donc ça fait à peu près une heure finalement qu'on est en train de tourner ici donc la lumière forcément a changé sur la tourbière donc on va aller voir ce qui s'y passe et puis écoutez on va continuer, au fur et à mesure que j'utilise justement le 100 mm je vois bien qu'il y a pas mal de compositions, il y a pas mal de choses à faire donc il suffit juste de changer son oeil, de changer son regard, c'est exactement ça donc je pense que c'est un peu probablement ma problématique et la raison pour laquelle j'utilise peu ce 70-200 mm c'est que j'ai encore un oeil qui est formaté autour du 50 mm c'est à dire finalement l'oeil la lentille classique pour l'oeil humain et du coup j'ai un peu de mal probablement aller me projeter sur des sur des focales beaucoup plus beaucoup plus longues donc cet exercice là aujourd'hui il est vraiment super intéressant pour ça parce que du coup ça force vraiment à aller chercher avec notre oeil des détails plus que de regarder l'intégrité du l'intégrité l'intégralité du paysage allez hop c'est parti on continue je reprends le sac à dos on retourne sur la clairière ici allez en avant alors Sébastien comment ça s'est passé ? pour l'instant ça se passe plutôt pas mal je suis retourné voir un petit panorama avec mon soleil commencer à venir éclairer les arbres et après je suis allé photographier sur la lande où les brouillères sont bien fanées mais encore un tout petit peu de couleurs et bon la lumière est arrivée donc c'est plutôt sympa et toi ça se passe difficilement contre jour contre jour je me suis fait au contre jour ouais bah tu verras la première image c'est vraiment du détail là pour le coup c'est vraiment du détail parce qu'en fait c'est ce que c'est mon problème c'est de vraiment de sortir le détail du paysage et donc ouais le conseil c'est vraiment de finalement de prendre l'appareil et de regarder à travers l'appareil et pas à travers l'oeil parce que sinon c'est ce que je m'aperçois je galère de trop et puis après moi je suis allé sur la carrière aussi mais je pense que peut-être que j'étais dans l'autre sens puisque ouais j'étais juste juste là ici je trouve que c'est un exercice intéressant c'est de se donner cette contrainte ça nous force à expliquer précédemment dans un plan précédent ça oblige à faire autrement ouais et donc c'est plutôt plutôt sympa on est obligé de sortir un peu de sa zone de confort et d'aller chercher autre chose et franchement ça me donne vraiment envie de le sortir plus souvent que ce que je fais comme je dis depuis et depuis longtemps parce que je pense que dans les photos une fois développée mais c'est intéressant c'est autre chose quoi c'est voilà je vais quitter un peu je pense le coin là je pense que j'ai fait le tour même si il ya lui là comme je disais il ya lui là donc je sais pas si je le prends avant de partir ou pas sinon après moi j'ai je pense que j'ai justement allé à peu près dans l'autre coin donc à d'autres périodes que toi donc on voit ce que ça donne au niveau des lumières je pense que voilà on va faire l'inverse que j'ai resté un peu dans ce coin là il y avait un autre endroit un petit peu plus loin j'y suis allé je pense que ça peut devenir intéressant moi quand j'y suis allé c'est encore un peu trop tôt les numéries n'était pas là mais ouais je pense que ça peut être intéressant si ça commence à monter bon bah c'est parti deuxième phase deuxième oui alors finalement je suis resté dans le coin donc je vais prendre en photo l'arbre et alors c'est assez marrant comment on peut arriver à se persuader qu'il ya une photo sur un endroit et finalement ne pas arriver à prendre à prendre cette photo je vais essayer de faire un panorama et puis vous allez voir à l'écran ce que ça donne mais ouais je pense qu'il y aura beaucoup de travail au développement parce que je suis moins persuadé par cette image maintenant que je suis devant allez c'est parti on prend l'image voilà je suis au panorama dont sébastien parlait tout à l'heure on est déjà venu ensemble quand on est quand on est arrivé ici ici ce matin donc on a une super vue dégagé sur sur dieppe donc voilà compte tenu de la distance je pense que le 100 et 100 200 mm ne va pas être du tout un problème donc ça va être plutôt ça va être plutôt intéressant d'aller d'aller chercher l'image là bas je suis moins sûr des lumières on a commencé à voir un peu de brume alors je sais pas si on peut appeler ça de brume de chaleur mais en tout cas on voit bien qu'il ya de l'humidité qui est en train de ressortir du sol donc ça va être quelque chose un peu de gênant sur l'image mais je sais pas je trouve que les pins la jetée de dieppe les falaises derrière et puis surtout c'est ces falaises quand je me mets ici qui continuent dans le fond dans la brume je trouve que c'est quelque chose d'intéressant ça donne plusieurs couches à l'image et donc je pense qu'on a quelque chose de bien mais plutôt que d'en parler je vais vous j'ai installé mon pied même si là je pourrais prendre la main levée je vais m'installer sur le pied pour pouvoir filmer l'appareil de l'appareil l'arrière de l'appareil photo et donc vous allez voir de quoi je suis en train de en train de parler je pense que ce sera ça sera plus simple pour vous voilà je suis en position ça m'y a un petit peu plus de temps que prévu il ya des gens qui se promenait avec un chien là on a discuté un peu un peu ensemble donc on a partagé aussi les infos sur la chaîne youtube donc si jamais vous regardez bah c'était un plaisir d'avoir discuté avec vous donc voilà donc je suis en position maintenant et donc je photographie dieppe comme je le disais tout à l'heure je vais vous montrer ce que ça donne sur le sur l'arrière de mon écran donc voyez bon finalement je suis au 105 mm ouais 105 105 plus probablement 110 mm et donc c'est pas si mauvais que ça alors effectivement si je monte au 200 mm là ça devient vraiment vraiment serré mais là je vais m'en remettre donc à peu près où j'étais je m'assure juste de pas dépasser le le 105 hop ouais là je suis au 100 mm et donc c'est assez c'est assez sympa je trouve donc ce que j'aime bien c'est ce pain et puis la colline devant qui donne une première idée de la profondeur alors après je vais essayer de jouer un peu est ce que vous allez non je sais pas comment il faut que je fasse voilà ça va être surexposé je sais pas si vous voyez bien donc j'ai essayé de zoomer pour que vous puissiez voir donc en fait voyez on voit là on voit l'acheter de dieppe la falaise derrière donc il ya quand même beaucoup de il ya beaucoup de luminosité donc je suis pas sûr que vous allez voir correctement mais voyez en fait on voit la falaise de dieppe dans le fond dieppe et donc on revient sur sur la falaise donc ça ça va faire mon image donc beaucoup de ton sombre sur le devant de ton clair sur l'arrière et malheureusement un ciel un ciel super bleu et quand je le regarde je me demande même à la limite si si un noir et blanc ne serait pas ne serait pas quelque chose de d'intéressant sur cette image probablement ce sera à voir au développement alors ce qui me gêne vraiment c'est la c'est la brume à la brume est vraiment vraiment importante donc probablement que on va distinguer plus dieppe qu'on va le on va le voir donc c'est pour ça va falloir que je joue avec les avec les contrastes mais en tout cas voilà je suis en position pour l'image alors j'ai arrêté la vidéo je la remettre en août donc là pour l'instant je suis sur du viso 64 j'ai monté en f14 parce que je veux quand même avoir une profondeur de champ relativement intéressante alors je suis un peu perturbé avec mes profondeurs de champ aujourd'hui parce que de façon les pains ils sont ils sont très loin de moi je sais pas j'ai pas j'ai pas regardé hop la mise au point il me dit quoi non ça c'est le objectif ouais c'est ça en ayant je suis visiblement à 150 mètres à peu près des dépins donc du coup je suis pas sûr que la profondeur de champ soit un véritable un véritable souci f14 la falaise et derrière va être va être honnête et donc j'ai une vitesse du 1,60ème donc largement suffisant donc vous voyez en fait on voit bien sur mon histogramme donc avec des hautes lumières d'un côté des basses lumières de l'autre et puis pas beaucoup de choses au milieu donc c'est vraiment ça qui me gêne donc il me manque un peu de l'information dans les dans les lumières médianes on va dire maintenant ça va être hyper contrasté donc c'est pour ça que je pense que probablement un développement noir et blanc pourrait être super intéressant sur sur cette image mais en tout cas on va la prendre et puis vous allez voir à l'écran et vous allez voir si ce sera du noir et blanc ou de la couleur et c'est parti voilà vous avez une image de dieppe je suis pas beaucoup bougé pour pour ma seconde image vous avez vu j'ai tombé la veste il fait super agréable ça c'est vraiment incroyable il est 10 heures 40 et donc là j'ai 16 degrés mais je vous promets qu'au soleil comme je suis je suis super bien et on est quand mi octobre c'est juste je sais pas si on doit s'en réjouir ou pas mais en tout cas c'est comme ça et donc je suis resté ici parce qu'en fait il ya quelque chose qui m'intéresse quelque chose c'est les c'est les pains justement avec la mer derrière donc le bleu vert on va dire de la mer derrière donc je trouve ça plutôt plutôt super intéressant donc c'est ce que je vais essayer de prendre comme comme dernière image donc voyez à peu près ce que je vois là sur sur l'appareil photo donc oubliez pas c'est du c'est du 16 9e donc du coup forcément le cadrage va être différent avec avec ma lentille donc là je suis probablement là je suis pas loin du 200 mm ouais je dois être aux 180 mm et en fait ce que je veux faire sur sur mon cadrage c'est que quelquefois on voit qu'il ya des mouettes qui doivent être sur la falaise qui passe et donc ça serait intéressant si je pouvais en avoir une sur le sur le plan donc du coup avant d'aller rejoindre sébastien là je vais me positionner ici et puis je vais tout simplement attendre que et ben que justement une mouette passe devant ou pas je vous avouerai qu'à chaque fois que je fais ce genre de deux plans ça marche rarement mais en tout cas on va on va patienter je puis je pense que d'ici d'ici un quart d'heure je vais aller rejoindre sébastien et puis on va voir comment il a réussi à s'en sortir ici dans le dans le marais très honnêtement je me sens beaucoup plus à l'aise ici parce que comme il ya beaucoup plus de distance donc au sens de 100 mm ah bah j'ai moins ce problème de à j'ai passé sur l'image où je suis trop près ou tout ça donc c'est ça se cadre beaucoup mieux et j'ai un peu cette impression là alors je sais pas si c'est à force d'utiliser aujourd'hui le 100 200 mm ou si c'est tout simplement parce que justement j'ai plus de perspectives je me sens beaucoup plus à l'aise pour voir les images avant même de mettre mon oeil dans l'appareil photo que tout à l'heure où j'étais vraiment obligé d'avoir l'appareil photo devant moi pour regarder à travers l'objectif pour pour me rendre compte des images qui étaient potentiellement potentiellement intéressantes en tout cas voilà je vais peaufiner un peu mes réglages donc là pas grand chose de particulier je vais aller chercher un diaphragme relativement relativement ouvert je vais prendre du 6 3 7 à peu près quelque chose comme ça et puis et puis on va attendre qu'une mouette ou pas passe allez patience bon alors sébastien ça donne écho ici alors compliqué ici deuxième partie de la sortie vraiment plus compliqué j'ai essayé d'aller chercher des petits détails parce que j'ai vu des scènes mais qui auraient fonctionné avec un plus grand plus large champ de vue et on voit les choses comme tu disais tout à l'heure on voit les choses on met l'appareil on se dit bah non ça marche pas et donc j'ai tourné tourné j'ai pris une photo et toi moi à l'inverse ouais c'était bien là bas c'est énorme c'était bien parce qu'en fait il ya plus de longueur par contre oui au début surpris parce que tu dis ouais je vois ça et puis encore une fois je mets l'oeil et je me dis ah bah oui non c'est beaucoup plus proche mais par contre c'est plus facile d'aller chercher un détail finalement c'est assez bizarre bon après la lumière n'était pas forcément top et puis j'ai fini avec les pas en attendant qu'il y ait une boîte qui veulent bien passer devant donc voilà ça m'a occupé j'étais au soleil je me faisais doré la pilule énorme et là ça commence à être compliqué les lumières donc c'était même même là ici les ombres arrivent forcément il commence à faire chaud il commence à faire chaud pour un mois d'octobre voilà en tout cas c'était bien sympa ouais bonne bonne expérience bon tu leur a un plaisir de de te rencontrer et puis de faire une sortie avec toi et puis ouais le 100 200 c'était un bon truc quoi on a eu une bonne idée bah écoute prochain coup on dit jamais 203 mais c'est en région parisienne c'est parti en tout cas c'était un plaisir comme disait bah c'était un plaisir partagé et puis bah écoute à bientôt à bientôt pour donner un nouvel espère photographique salut salut bon Sous-titrage ST' 501